Hello, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous pour vos encouragements qui me poussent à m'améliorer du jour au jour. Et à ceux qui n'aiment pas ma chaîne, qui sont passés par là, qui m'ont donné des dislikes, qui n'aiment pas ce que je fais, je vous remercie de votre passage. Quant à moi, je viens vous montrer tout simplement un vite fait, l'omelette à la sardine, mon omelette à la sardine, c'est la recette du jour. Nous allons commencer la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation. Pour faire mon omelette à la sardine, j'aurai besoin bien sûr d'huile, j'aurai besoin de mon assaisement, choisissez l'assaisement qui vous plaît. J'aurai besoin du poivre noir, simple, 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 j'aurai besoin de l'ail. Vous connaissez comment ce que j'aime, l'ail, donc ça ne manque jamais dans mes plats. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas. J'aurai besoin d'une boîte de sardines, j'aurai besoin de 4 oeufs, à vous de voir la quantité qui vous conviendra pour faire cette recette. Simple à faire, un vite fait quand on a faim, enfouille les placards et c'est parti. J'aurai besoin d'une cuillère à café ou d'oeufs de ketchup manis, simple et délicieux. Là, j'ai cassé mes oeufs, je vais venir ajouter mon ail en poudre. Si vous n'avez pas de l'ail en poudre, prenez une gousse d'ail ou la moitié de la gousse d'ail. Ensuite, je vais venir ajouter mon assaisonnement, environ 2 cuillères à café de mon assaisonnement, assaisonnez comme cela vous convient. Vous pouvez ajouter des herbes aromatiques, vous pouvez ajouter de l'oignon, moi j'ai voulu faire simple. Et je vais ajouter mon ketchup manis. Donc, je mettrai une cuillère à café. Ensuite, je vais poivrer. Oui, je vais vraiment poivrer parce que j'aime le poivre. Donc, à vous de voir comment vous allez assaisonner, c'est pourquoi j'ai dit. Assaisonnez comme vous avez l'habitude d'assaisonner vos repas. Ensuite, je vais battre mes oeufs. Après avoir battu mes oeufs, je vais passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, le ketchup manis a coloré un peu mes oeufs. Je passe maintenant à la préparation. Je mets ma poêle au feu. Je vais ajouter un peu d'huile. Vous pouvez faire sans. Et moi, j'ai voulu ajouter un peu de gras, mais vous pouvez faire sans la matière grasse. Je vais laisser chauffer mon huile. Ensuite, comme mon huile sera assez chaude, je viens verser mon omelette battue dans la poêle. Et je vais commencer à remuer tout doucement. Comment est-ce que je fais ? Je vous montre comme ça. Et quand je n'arrive plus, je prends une fourchette et je commence à pousser comme ceci. pour que mon liquide, donc l'omelette, les oeufs puissent bien cuire. Là, je fais ça sur feu moyen. Voilà. Voilà. Vous pouvez ajouter les herbes aromatiques, le paprika, donc les poivrons, l'oignon. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Moi, j'ai voulu faire simple. Mais vous pouvez ajouter les champignons, tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, je vais ajouter ma sardine. À chaque fois que je fais mes montages, mon ventre gargouille, ce n'est pas possible. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ajoute ma sardine. Je ne vais pas les metter. Je laisse comme ça. Un tout petit peu comme ça. Voilà. Je laisse des morceaux, des gros morceaux comme ça. Et je laisse encore cuire mon omelette. Regardez comment est-ce que je vais mélanger la sardine dans le liquide des oeufs. Ensuite, voilà. Je vais prendre un plat pour retourner mon omelette. Simple et rapide. Je prends un plat. Et je retourne mon omelette. Voilà. Si vous n'aimez pas trop doré, contrôlez la température. Moi, je n'aime pas trop doré, mais j'étais en train de faire autre chose. J'ai oublié l'omelette. Donc, heureusement, quand je retournais, ce n'était pas trop 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 doré. Parce que je trouve que quand c'est trop doré, je trouve que le goût ne me plaît pas. Voilà. Mon omelette à la sardine est prête à être dégustée. Vous pouvez déguster ça avec du pain, avec des bananes plantées frites, avec du ligname à vous devoir. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère aussi que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Et j'espère vous retrouver à la prochaine recette. Si Dieu le permet, si Dieu le veut, on se retrouve à la prochaine recette. Je vous dis ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Merci de tout cœur. Merci, 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 merci d'être derrière moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon appétit et bonne dégustation. A vous de jouer. Bye. Je vous laisse les images. Regardez les images, pardon. Bye. Merci à vous. Merci de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada